bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c'est la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end et 4 et 5 juin 2022 et nous allons étudier ensemble le signe du lion voilà donc avec une carte astrologique tiré de l'oracle désastre le signe du lion donc et pour accompagner nos amis lions et bien j'ai une carte donc je vais vous donner les énergies principales qui sont les énergies du passé on va voir dans quelle mesure le passé va revenir comment dire va influencer votre votre tirage et c'est une carte donc de la tattoo thérapie 2.0 210 tatou donc nostalgie et aide extérieure donc on va voir dans quelle mesure le passé va revenir votre tirage justement un tirage qui se compose de trois cartes deux pour les énergies générales une pour les énergies sentimentale et la dernière donc c'est une quatrième carte évidemment mais c'est un bonus donc c'est un petit message bienveillant que je vous délivrerai en fin de tirage alors pour les oracles le premier c'est un nouvel oracle que vous ne connaissez pas puisque il m'a été offert par ma grande fille pour la fête des mamans il s'agit des champs d'hélices alors l'hélice parce que c'est l'une de mes fleurs préférées vraiment c'est j'adore à l'hélice et les champs bien tout simplement parce que l'idée de ce jeu c'est d'attribuer une comment dire une chanson qui correspond au thème de la carte par exemple nous avons la carte du trèfle à quatre feuilles et la chanson qui correspond c'est ta chance de jean-jacques goldman voilà donc entre autres ce que je pourrais vous donner surprise surprise de céline dion voilà alors les chansons sont peut-être pas forcément très connues mais ma fille qui est très très comment dire pointilleuse précise a fait une recherche avec sa cousine puisque sa cousine a participé également à l'élaboration de cet oracle pour aller rechercher vraiment des chansons qui pouvaient correspondre au thème et voilà donc les chansons sont peut-être pas forcément très connues mais voilà on a le coeur l'amour donc c'est amour si à moi de soprano voilà on a lève la veau toit de julie piétry un air de famille de patrick fiori enfin voilà donc cet oracle est unique et bien évidemment et c'est mon cadeau de la fête des mamans ensuite pour le deuxième oracle vous avez le 77 original d'aliasquet et pour l'énergie sentimentale c'est le love card island time wellness voilà ah non j'ai oublié le bonus c'est une carte tirée de l'oracle s'inspirer du chat jour après jour ou pour devenir sage et heureux comme un chat allez on y va pour le tirage et ben nous avons justement le voyage tiens avec des irless un voyage voyage nous avons l'oeil et pour les énergies sentimentale alors nous avons les âmes sœurs mais la carte est à l'envers voilà voilà mes amis lions le passé on a l'impression que vous voulez faire table rase de votre passé et donc là le voyage pour moi c'est prendre de la distance de la distance avec votre passé avec ce que vous avez pu vivre pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous vivre ce que vous avez pu subir ce que vous avez aussi peut-être fait un des choses qui sont pas forcément positifs qui sont pas forcément gay ou joyeuse ou pas forcément comment dire si c'est vous qui avez fait des choses c'est pas forcément vous en n'est pas forcément fier ok et on sent que vous voulez prendre de la distance avec tout ça vous avez envie d'oublier vous êtes conscient conscient de ce que vous avez subi ou de ce que vous avez fait mais vous voulez vraiment prendre de la distance se passer à autre chose un très clairement là on est dans cette situation là et c'est d'une manière générale donc après c'est à vous d'adapter à votre à votre situation si vous avez fait des choses pas très joli joli et que voilà vous voulez que ça reste au passé si c'est vous qui avez subi des choses et que vous en avez beaucoup souffert s'il ya beaucoup de souffrance vous voulez laisser tout ça derrière vous maintenant vous avez vraiment le sentiment l'envie d'avancer un de faire des choses vous avez envie vraiment de passer de c'est comme si vous faisiez un deuil en fait un pour les gens qui ont subi des choses difficiles ça peut être le décès d'un proche mais ça peut être aussi une séparation ça peut être une situation une situation vous avez été viré de votre emploi et de manière injuste ou en tout cas vous vous trouvez que c'est de manière injuste vous avez un peu de mal à vous en remettre parce que vous avez peut-être été accusé de choses que vous n'avez pas fait on vous a rendu responsable de choses que vous n'avez pas fait et voilà donc mais vous avez décidé de laisser les choses voilà là où elles sont et bon bah vous allez avancer je pense aussi aux personnes qui ont subi des violences un bien évidemment violences harcèlement là on n'est plus dans la phase je suis une victime on est plutôt dans la phase bon bah voilà j'ai vécu j'ai accepté je me suis guéri ou je suis en passe de me guérir mais maintenant je veux laisser ça derrière moi et je veux avancer d'accord voilà donc par contre pour ceux qui ont fait des choses éventuellement qui sont pas ok vous laissez vous voulez laisser comment dire vous voulez laisser ça derrière vous tout le monde a droit à une seconde chance donc ça sur ce principe là il n'y a pas de problème sauf que il s'agit pas non plus de faire l'autruche d'accord dans le sens où si vous avez fait des choses de mal ben soit soit aller là où les personnes qui vous avez fait du mal sont au courant mais voilà vous avez vous mettez ça un petit peu sous le tapis vous en avez discuté voilà il fait comme si de rien n'était soit effectivement elles ne sont pas au courant et vous avez décidé de faire un peu de jouer un peu la carte bas de la lâcheté un tout simplement en disant bon bah voilà je vais pas remuer tout ça maintenant ça sert plus à rien le mal est fait de toute façon donc aucune aucune explication aucune excuse donc ça c'est un petit peu moyen quand même mais bon après chacun voit midi à sa porte et vous faites comme vous le sentez vous le principe étant que de toute façon vous gardez votre entier libre arbitre d'accord donc voilà après vous pouvez être aussi avoir fait comment dire avoir été sanctionné pour ce que vous avez fait et auquel cas maintenant vous avez entre guillemets payer votre dette et ben oui vous laissez le passé au passé et vous avancez de manière tout à fait légitime ok mais là on sent voilà que vous savez vous êtes conscients de la situation là avec l'oeil l'oeil est grand ouvert donc vous êtes conscients de ce qui se passe de ce qui s'est passé de ce que vous avez subi ou ce que vous avez fait vivre à quelqu'un aussi ou ça peut être quelqu'un ou plusieurs personnes d'ailleurs mais voilà vous voulez aller de l'avant et et bien écoutez un vous avez comme je disais droit à une seconde chance et c'est c'est très bien ok allez au niveau sentimental bah non alors là c'est pas un week-end de fête 1 si vous pensiez rencontrer alors vous êtes célibataire ou même en couple mais voilà vous avez l'habitude de deux tiers enfin voilà vous avez l'habitude d'avoir des quelqu'un à côté ce sera une rencontre ok des rencontres mais faut pas vous attendre à ce que ce soit le grand amour à ce que ce soit un coup de foudre ce sont des relations voilà que ou une relation dans le week-end qui va être comment dire qui sera éphémère ou en tout cas peut-être que cette relation peut durer mais c'est il n'y aura pas de notion de sentiment il n'y aura pas de notion d'amour il y aura une notion d'attirance attirance physique attirance sexuelle mais il y aura les sentiments n'entreront pas en compte là dedans si vous êtes en couple depuis un certain temps on sent que la relation s'effrite vous n'êtes plus aussi proche que vous étiez que voilà il ya la routine beaucoup j'entends routine les couples comme ça il n'y aura rien d'extraordinaire ça ne veut pas dire qu'il y aura séparation pas du tout mais ça va pas voler très haut quoi ça va pas être un grand waouh il n'y aura pas de rapprochement particulier ce sera comme je le dis assez linéaire en fin de compte peut-être même que certains vont se rendre compte que la personne qui partage leur vie n'est pas la personne qui leur faut par contre un que vous pensiez avoir trouvé l'amour de votre vie même après 25 ans de vie en couple mais vous allez vous rendre compte que non finalement un il ya peut-être une prise de conscience aussi pour certains d'entre vous les amis lions là avec la personne qui partage votre vie qu'elle soit récente ou pas je viens de le dire et voilà vous risquez de prendre conscience de ça donc après c'est à vous encore une fois d'agir en fonction de de vos envies de votre perception de la situation et et quoi qu'il en soit vous regardez votre libre arbitre encore une fois voilà j'en ai terminé avec votre tirage maintenant je vais procéder à la lecture du petit message bienveillant qui disent qui nous sont enfin qui nous est transmis par le chat alors le chat vit le moment présent il ne pense pas trop apprenez à reconnaître les épisodes où vous voulez c'est déborder par votre mental observer ce qu'il se passe cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement voilà donc le chat vit le moment présent donc comment dire c'est un petit peu pour ça que vous laissez de vous allez laisser de côté un beau le passé et le passé là maintenant vous êtes décidé à enclencher la seconde pour pour vivre d'autres choses 1 donc voilà bah écoutez un si vous arrivez effectivement à reconnaître ces moments là ce cet instant vous avez besoin de passer à autre chose c'est vraiment faire table rase du passé là voilà bah écoutez je vous souhaite un très bon week-end les amis lyon et je vous dis à la semaine prochaine bye bye